La candidature sur ce dispositif-là, le versant technique sur définir les publics, définir les procédures, définir aussi les interlocuteurs, définir la place qu'ont les équipes techniques dans la mise en œuvre de ce dispositif pour accompagner les clubs de manière à ce qu'ils soient le plus rapidement possible autonomes et surtout un acteur de ce projet. Avant cela, très important, ça nécessite de faire un éclairage aussi sur ce dispositif. Je pense qu'il y a aussi une idée reçue qu'on peut faire, parce que c'est un raccourci assez facile, que ce n'est pas un dispositif de l'éducation nationale, donc c'est bien ce que nous a partagé Olivier, c'est un dispositif du ministère des Sports dont les élèves de l'éducation nationale sont bénéficiaires. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut comprendre le dispositif et comprendre effectivement toutes les réticences que peuvent avoir nos amis et nos collègues de l'éducation nationale. Donc il faut vraiment se positionner comme un dispositif qui est porté par le ministère des Sports, que nous, au titre de nos clubs fédérés à la Fédération française de rugby, on va pouvoir mettre en œuvre ce dispositif au bénéfice des jeunes collégiens de l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarins. Bon, clairement, il y a une possibilité qui peut être faite de mettre en place ces cycles-là. Alors, ce qui est plutôt demandé, c'est que vos cycles de rugby ou de quelconque activité qui s'y rapportent aient une durée de six à huit semaines. Néanmoins, ce dispositif laisse la possibilité à nos clubs de s'engager tout au long de l'année, peut-être sur les mêmes publics ou peut-être en alternance de publics, si le collège est en capacité de proposer plusieurs groupes qui bénéficient de votre activité rugby. On peut très bien imaginer que dans un collège, il y a plusieurs clubs locaux qui répondent à l'appel à candidature et qui sont validés, et qu'on peut exercer une alternance avec plusieurs groupes tout au long de l'année en fonction des cycles scolaires. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces créneaux, ils sont obligatoirement de deux heures hebdomadaires, mais ce n'est pas parce qu'ils sont de deux heures hebdomadaires que la séance fait deux heures. Il nous a été bien partagé le fait que ce créneau de deux heures peut être scindé en deux créneaux d'une heure. Très important aussi, c'est qu'il aura lieu sur le temps périscolaire. Donc, il peut rentrer effectivement sur un temps off de la journée. Néanmoins, ce n'est pas un temps qui fait partie de l'emploi du temps des élèves. C'est un temps pour lequel les élèves sont mis à la disposition du club qui est organisateur, justement pour mettre en place l'activité. Donc, on ne peut pas imaginer qu'en fait, les deux heures de sport au collège, c'est dans l'emploi du temps au même titre que l'EPS ou au même titre que l'ASUNSS. C'est sur le temps périscolaire. Et il nous a bien été partagé que le temps périscolaire, ça peut très bien être le temps méridien, le créneau du midi, où ça peut très bien être un temps off de la journée pour lesquels les élèves ne sont pas en situation obligatoire de présence en cours, de quelconque option ou éventuellement d'une obligation de permanence. Donc, en fait, tous les créneaux sont utilisables à partir du moment où ils ne font pas partie de l'emploi du temps du jeune collégien. La dernière chose, et ça, c'est important, mais je vais partager aussi après, c'est que l'activité, elle est gratuite au bénéfice des jeunes. Donc, il n'y a pas d'inscription quelconque, de prise en charge quelconque d'affiliation dans nos clubs de la Fédération française de rugby. Voilà. Et il n'y a pas non plus quelconque obligation pour ces jeunes-là de souscrire une licence à l'UNSS ou à l'UXEL. C'est obligatoirement dans un cadre fédéral, gratuit, et qui doit justement permettre à l'enfant de découvrir une nouvelle activité physique et sportive. Le pourquoi, donc Olivier nous l'a effectivement bien partagé, on est en fait sur des publics qui sont ciblés, qui sont les plus éloignés de la pratique physique et sportive. Globalement, ce que nous demande le ministère, en relation avec les équipes pédagogiques des collèges, c'est qu'eux, ils identifient les personnes qui sont peu assidues en EPS, donc voilà, qui n'ont pas une grosse appétence pour l'éducation physique et sportive et le sport en général. Ce sont des jeunes qui peuvent être en situation de handicap et pour lequel la notion de se réapproprier le corps ou de faire une activité physique et sportive régulière puisse avoir un sens, avec une intégration aussi très importante et un ciblage très très fort sur les filles. Il a été effectivement mentionné qu'actuellement un tiers des garçons de cette classe d'âge étaient licenciés dans un club de sport, et seulement un quart des filles à l'heure actuelle. Donc il y a un ciblage qui est très important par le ministère des Sports, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Autre chose, et ça c'est quelque chose qui sera à traiter par l'ensemble de nos clubs, c'est que les élèves bénéficiaires ne seront pas couverts par l'assurance scolaire, tout simplement parce que, comme je vous l'ai exprimé juste avant, ces pratiques-là seront sur le temps périscolaire, donc en dehors du temps scolaire. Donc ils ne seront pas couverts pour l'assurance scolaire que prennent tous les enfants avant la rentrée. Donc il faudra effectivement que le club, lui, s'assure qu'il y ait une couverture assurantielle pour ses élèves pratiquants. Donc couverture assurantielle qui n'est pas celle de la Fédération française de rugby, parce que naturellement les élèves ne sont pas obligés de s'y affilier. Ils ne sont pas couverts par l'assurance scolaire parce que ce n'est pas du temps scolaire, donc il faudra obligatoirement s'assurer que le club organisateur souscrive une couverture assurantielle spécifique pour accueillir ses jeunes pratiquants. Voilà. La nuance très importante, ça va être le degré d'action liée, on va dire, globalement au combat, que vous allez éventuellement pouvoir, ou les clubs vont pouvoir mettre en place, en sachant qu'on reste, comme l'a dit Olivier, sur une pratique aménagée, voilà, une pratique qui se rapproche de votre pratique authentique, mais qui reste aménagée aux possibilités des élèves, et justement aux possibilités des élèves qui sont très adaptées par rapport au profil que j'ai évoqué juste avant. Deuxième chose, la finalité de ce dispositif. Bon, on est clairement, Sébastien a aussi appuyé là-dessus, sur un décrochage qui est lié à la crise Covid, qui a engendré une baisse très significative de l'activité physique quotidienne pour l'ensemble de notre population collégienne, et que ce dispositif a pour finalité de répondre à cette problématique-là. La deuxième chose aussi, c'est de lutter contre la sédentarité, et ce qui nous est aussi fortement demandé, c'est que l'augmentation du temps d'activité physique et sportive doit avoir une incidence sur la, on va dire, le retrait de la sédentarité des élèves, et doit justement permettre aux élèves de se réapproprier leur corps, et de reprendre place un petit peu dans leur cité, dans leur cité au sens C majuscule, et de redevenir en fait un acteur citoyen, et de reprendre possession en fait de tous les services que peut lui laisser, on va dire, le collège, et puis les autres activités physiques et sociales. Une vigilance... Juste Guillaume, pour juste préciser qu'on différencie l'inactivité physique de la sédentarité, la sédentarité étant bien le fait de rester assis, et l'inactivité physique de ne pratiquer, de ne pas avoir une pratique physique qui fasse qu'on ait une augmentation du rythme cardio-respiratoire. Voilà, en gros, c'est ça la différence entre les deux. Merci pour cette précision Sébastien. Vigilance, on l'a évoqué à nouveau en introduction, enfin en ouverture, l'adhésion de l'équipe de PS, elle est recherchée. Alors, cette adhésion-là, ce n'est pas seulement le fruit de la Fédération Française du Rugby, nous on a pour but de renforcer nos liens avec les équipes pédagogiques locales, néanmoins, c'est aussi une volonté forte du ministère des Sports et du ministère de l'Éducation nationale de justement générer des liens entre les équipes de PS et les équipes techniques des clubs locaux, et tout simplement parce qu'il y a aussi un dispositif qui s'appelle Une École, Un Club, qui justement, comment dire, a pour finalité de renforcer les liens entre le milieu scolaire et le monde fédéral. Donc, on peut très bien, nous, s'appuyer sur ce dispositif pour justement parler rugby avec les équipes EPS, et peut-être que ça peut être, comme en psychologie sociale, le fameux pied dans la porte qui permettra à court ou à moyen terme de faire entrer le rugby A5 ou le rugby aménagé ou le rugby authentique dans la pratique conventionnelle de l'EPS, voire une pratique de l'AS à moyen terme. Comment postuler ? Alors, ça, c'est la nouveauté. On n'a pas d'obligation de candidater sur le compte ASSO. Voilà. On a, par contre, une interdiction qui est très, très forte de rentrer en contact direct avec l'établissement scolaire. Alors, c'est une injonction ministérielle. On sait très bien que vous avez, vous, des clubs dans vos bassins ou dans vos ligues qui ont noué des relations très, très fortes avec les établissements scolaires et que, naturellement, les liens peuvent être faits en présentiel. Néanmoins, on a une injonction du ministère qui nécessite de ne pas prendre contact officiellement, directement avec l'établissement, mais qu'en fait, le club passe par un dépôt de candidature. Ce dépôt de candidature, il se fait sur démarche simplifiée. Et donc, je vous présenterai, tout à l'heure, c'est effectivement l'information que vous a transmise Sébastien, une trame type que tous les clubs pourront utiliser pour compléter en ligne le formulaire de candidature. On a extrait l'intégralité des items. On a amené, nous, quelques éléments de langage qui permettront au club, sans se torturer la tête, de savoir ce qu'ils doivent mettre à l'intérieur, tous les éléments prioritaires pour candidater efficacement et surtout très rapidement. Donc, la chose importante, c'est que seul le dépôt de candidature sur le site démarche simplifiée, dont vous aurez accès au PowerPoint avec le lien cliquable en direct, vous donne accès à ce dispositif-là. Tout simplement pour rappeler qu'en fait, ce n'est pas le collège qui valide, on va dire, la collaboration avec le club, c'est le service départemental jeunesse, engagement et sport, donc les anciennes DDJS qui étaient devenues les anciennes DD cohésion sociale. C'est elles qui vont valider la candidature et l'offre sportive qui est présentée par le club. Quand cette offre sportive, elle sera validée par le SDJS, le SDJS transmettra l'offre au collège, il choisira ou non de justement accepter et valider l'offre de pratique qui est proposée par le club local. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut construire le projet et mettre en place ce processus. Quelques éléments importants à savoir, les tailles des groupes, ils doivent ne pas dépasser 20 élèves et ne pas être inférieurs à 12. Ce que nous vous encourageons aussi à faire et à communiquer auprès des clubs, c'est que tous les créneaux doivent être proposés. Dans la fiche de candidature, il nous a été demandé à ce que les clubs mentionnent tous les créneaux sur lesquels ils sont susceptibles de proposer l'activité. Et par rapport à ça, ce qui serait intéressant, c'est de hiérarchiser les créneaux de manière à ce que ça ne soit pas finalement le dernier créneau qui puisse de manière très aléatoire être demandé par le collège. La question des transports se pose. Donc, il y a deux possibilités de mettre en place l'activité, soit sur les infrastructures de l'établissement scolaire. S'il y a un déplacement, le déplacement est à prévoir par le club organisateur. En aucun cas, ce transport est à la charge de l'établissement scolaire. Donc, il sera à la charge du club, à la fois sur le plan assurantiel, sur le plan opérationnel pour covoiturer ou déplacer les élèves. Et c'est tout. L'offre de pratique, très important, Olivier, à appuyer là-dessus, elle sera complémentaire de celle de l'EPS et de l'AS. Il ne s'agit surtout pas de refaire de l'EPS ou de refaire de l'AS Rugby. Il s'agit de proposer une activité aménagée qui réponde justement à la finalité que je vous ai présentée en amont. Et l'objectif, en fait, il est davantage de répondre aux attentes des élèves et aux besoins des élèves. Donc, on peut très bien imaginer que nous, effectivement, on va essayer de vous transmettre assez rapidement un petit livret pédagogique. Mais on peut très bien imaginer que les élèves fassent des demandes et vous soyez, et les clubs soient à même de proposer une activité qui réponde davantage à leurs attentes et à leurs besoins plutôt qu'à la mise en place du guide pédagogique qu'on peut très bien imaginer. Rapide synthèse, en fait, il y a quatre interlocuteurs et c'est important de positionner chaque interlocuteur dans son rôle. Et par rapport à ça, ça sera aussi après très facile de savoir quelle est notre place, quel est notre périmètre d'action et quelle est notre limite d'intervention. La première chose, c'est l'établissement. L'établissement, eux, ils ont été missionnés par leur propre rectorat pour générer des listes d'élèves qui seraient susceptibles de bénéficier de ce dispositif-là. Et après, eux, ils doivent organiser l'information en famille, commencer à réfléchir aux créneaux qui peuvent être disponibles et éventuellement identifier les équipements sportifs locaux qui sont susceptibles d'être utilisés par les associations locales. Deuxième chose, les collectivités ont été fortement mobilisées parce qu'on leur a tout simplement demandé de mettre en place des moyens matériels et financiers. Donc, on peut très bien imaginer que chaque club local doit partager son projet auprès de candidater à ce dispositif auprès de sa collectivité locale tout simplement parce qu'ils ont été soutenus par l'État pour accompagner les clubs locaux dans la mise en œuvre. Donc, éventuellement, les fameux transports que je vous évoquais juste avant, ils sont susceptibles d'être... Alors, ils en chargent, moi, je ne présage jamais de quelconque décision des collectivités locales, mais en tout cas, ils sont susceptibles de vous accompagner sur cet élément-là. Alors, nous, la Ligue et en fait, Ligue, Club, CD, en fait, nous, on se positionne en tant qu'opérateur. C'est très important. On est opérateur d'un dispositif. L'objectif, c'est identifier quels sont dans les clubs la réelle volonté de s'engager dans les dispositifs et quels sont les moyens humains et matériels qu'on peut mobiliser. Et après, tout simplement, de se mettre dans la démarche de candidature que je vous ai évoquée juste avant. Néanmoins, vu qu'on est sur le temps périscolaire et ça, c'est important. Donc, sous la responsabilité stricte et entière de nos clubs, il faudra obligatoirement générer des autorisations parentales spécifiques pour la pratique du rugby sous couvert de notre club de rugby. Les mises en paiement, et ça, c'est important, elles se feront aussi sur le compte ASSO. Donc, il y aura effectivement une démarche à faire. Clairement, il y a encore un petit flou là-dessus. Donc, dès qu'on aura plus d'informations, on vous transmettra la procédure. Et la place, donc, des services de l'État, voilà, c'est eux, ils vont installer un copil. Donc, les GAD, c'est les groupements, je vais vous demander de l'aide, je ne m'en souviens plus parce que les fameux GAD ont été créés dans le cadre de la crise Covid et justement de la reprise de l'activité physique et sportive. Les groupements d'appui départementaux. merci beaucoup Sébastien. Donc, eux, ils ont pour justement mission prioritaire de favoriser en fait le lien entre tous les acteurs que je vous ai présentés juste avant et les services de l'État. Et vous allez voir que nous aussi, on a une mission là-dessus. surtout les CTL, c'est de vérifier le respect de la réglementation des établissements d'activité physique et sportive et notamment l'obligation de déclaration de carte pro si les personnes le font à titre rémunéré ou un minima de vérifier l'affiliation à la Fédération française du rugby de tous les intervenants extérieurs bénévoles qui permettra de justifier du contrôle de l'honorabilité. Voilà, il y a le dispositif du ministère des Sports et effectivement après les services départementaux jeunesse, engagement et sport donc les SDJES eux, ils vont mettre en place les procédures de mise en paiement. C'est vrai que je n'en ai pas parlé en amont mais on va en parler juste après. Donc là, nous en fait ce qui nous a été demandé c'est que les CTL soient, et je l'ai bien mis au milieu parce que pour moi c'est vraiment leur place qui se positionnent en tant que intermédiaires interface entre à la fois les services de l'État à la fois services de l'État départementaux et régionaux et l'ensemble de nos structures fédérales pour qu'on puisse effectivement alors peut-être faire partie du COPIL c'est une possibilité et ça je pense que ça serait un appui technique qui serait important et aussi bien veiller à ce que les clubs respectent la démarche et la procédure. Voilà, effectivement j'ai partagé que ce cadre des déploiements alors il peut évoluer de manière on va dire il peut évoluer de manière significative en fonction des rectorats donc des régions administratives donc le processus que je vous partage là je pense qu'il peut significativement évoluer quels que soient les territoires donc il y a une démarche générale après je pense qu'il faut se rapprocher souvent du référent il y a un référent dans les DRAGES et dans les SDJES deux dispositifs là je pense que ça a du sens de prendre contact avec lui et de partager effectivement quelques points saillants quelques spécificités locales cette rapide frise qui est pour moi très 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 claire qui partage le dispositif donc en rouge ce qui est de l'ordre de la responsabilité du collège en bleu foncé ce qui est de l'ordre de la responsabilité du club et le club il s'engage à partir du moment où une convention est signée après que sa candidature ait été acceptée par le SDJES et par le collège et à la fin les services de l'état du ministère des sports eux ils assurent le suivi des créneaux mis en oeuvre et de la mise en paiement de vos interventions donc mise en paiement donc on le partage là c'est vrai que je suis arrivé un petit peu loin là-dessus mais c'est un élément qui est important c'est une action qui est soutenue de manière très significative par le ministère des sports il y a tout simplement une vacation forfaitaire de 100 euros par séance de deux heures cette vacation forfaitaire elle est versée que ce soit une intervention de bénévole comme une intervention de titulaire d'une carte professionnelle néanmoins c'est pas parce qu'il y a une vacation une vacation excusez-moi il y a un forfait de 100 euros versé au club avec un intervenant bénévole qu'il doit y avoir par rétribution sachant que par définition tout titulaire d'un brevet fédéral ne peut pas exercer contre-rémunération donc vigilance avec avec ça ça c'est une obligation qu'on a nous ministère des sports de bien veiller à qui intervient néanmoins ça peut vraiment aider le club alors au-delà de tout ce qu'a évoqué Sébastien et Olivier dans le cadre de l'intérêt de partager ce dispositif c'est quand même une aide qui est très significative vous allez avoir mais vous l'avez aussi sur le ministère des sports la cartographie nationale des collèges qui sont volontaires donc je refais un petit retour en arrière c'est pas parce que vous avez des très bonnes relations que vos clubs ont de l'excellente relation avec les collèges locaux que les collèges locaux sont candidats donc je pense que toute la subtilité de notre accompagnement il réside à bien bien identifier les collèges qui sont volontaires et de faire matcher un collège volontaire avec un club local et à partir du moment où il y a un club qui est peut-être très intéressé pour y participer mais qu'il n'y a pas de collège engagé et bien là naturellement il ne va pas y avoir de possibilité de participer à ce dispositif deuxième chose vous allez en cliquant sur la boîte à outils avoir accès à l'ensemble du kit alors le ministère a fait un kit qui est très très clair sur démarche simplifiée qui vous donne toute la démarche pour compléter une demande de candidature et il a fait aussi un kit club qui partage un petit peu les spécificités de ses publics c'est très bien fait ça apporte pour moi tous les éléments nécessaires je l'ai évoqué juste avant il faut absolument aussi que vous partagiez avec votre collectivité locale les éventuelles demandes de subventions qui pourraient être faites et les éventuelles mises à disposition des transports pour déplacer les jeunes sur les créneaux validés dernière chose donc pour partager le rôle des ETL le premier rôle et c'est en fait c'est une synthèse de tout ce que j'ai dit juste avant donc excusez-moi pour la redite mais au moins elle synthétisera la présentation 1. Nous on a un gros travail à faire sur faire matcher les collèges avec les clubs 2. Il faut absolument qu'on partage la procédure qui nous est imposée avec toutes nos structures qui peuvent être candidates il faut absolument qu'on n'oublie pas qu'on agit au titre d'un dispositif du ministère des sports pour lequel les bénéficiaires sont les services de l'éducation nationale par l'intermédiaire des collèges voilà et qu'on travaille en fait main dans la main avec tous les services et donc en fait ce dispositif là c'est également une opportunité pour renforcer la place du rugby et la place de nos clubs auprès de tous les partenaires institutionnels donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire là-dessus il faut absolument que nous on soit hyper exigeants sur la mise en conformité aussi des clubs sur ce dispositif là il ne s'agit vraiment pas de partager une activité rugby conventionnelle ce n'est pas un créneau supplémentaire pour une AS UNSS ou une AS UXL ou une section sportive quelconque il y aura des contrôles voilà et je pense qu'il faut absolument qu'on soit rigoureux sur la la stricte mise en oeuvre de ce dispositif des deux heures de sport en plus au collège pour les bénéficiaires ciblés précédemment et dernière chose on a aussi une obligation nous et là on va être je pense énormément sollicité par les services de l'état vérification de l'honorabilité des intervenants alors l'honorabilité des professionnels eux ils ont ces éléments là sur l'honorabilité des bénévoles ça passe obligatoirement comme je vous l'ai évoqué juste avant sur l'obligation d'affiliation à la fédération française de rugby j'ai terminé et bien entendu sur cette question du deux heures de sport en plus au collège je suis disponible pour répondre à toutes vos questions avec Maxime oui Marc oui vous m'entendez pour ma part très bien alors merci pour cette présentation qui est très claire moi démarche simplifiée ça me fait penser dans l'éducation et aussi dans le monde sportif quand on quand on fait un appel à la candidature pour recruter un service civique donc ça c'est un point qui est qui est qui est qui est connu dans le monde associatif juste qu'on soit bien d'accord on est sur quelque chose qui qui pourrait être déployé voire bien généralisé à la rentrée 2024 parce que là compte tenu des calendriers des agendas dans les collèges et tout ça on peut comprendre les réticences et compte tenu aussi de la manière d'accompagner les clubs pour qu'ils puissent déposer les dossiers là on est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre du moyen terme et le moyen terme on le situe pour quelle échéance voilà c'était ça ma question alors le moyen terme en fait c'est le court terme chaque club peut candidater dès maintenant dès demain et proposer des créneaux pour éventuellement la rentrée de Toussaint pour le 1er janvier le retour des vacances d'hiver là on est sur quelque chose qui est qui est de l'ordre du présent c'est pas un dispositif à moyen terme c'est un dispositif du présent voilà donc être acteur être actif tout de suite d'accord merci bien Jacques vous pouvez y aller et après Pascal micro oui alors vous m'entendez très bien oui oui deux petites précisions je trouve que ce dispositif peut être très très intéressant pour les élèves de Secpa et les élèves Ulysse éventuellement dans les collèges mais essentiellement les élèves de Secpa qui n'ont pas beaucoup d'appétence pour les activités physiques et parfois c'est un prof de Secpa qui fait le PS sans forcément avoir les compétences d'un prof de PS c'est pas toujours le cas mais ça peut arriver je connais des collèges où ça arrive comme ça ça c'est la première remarque et la deuxième effectivement vous avez parlé de bien établir le temps de pratique je pense aux collèges ruraux où pratiquement 100% des élèves viennent en transport scolaire et donc il va vraiment faire très attention à ce que les créneaux proposés correspondent à la présence des élèves en classe à l'intérieur de l'établissement parce que en général à 17h15 il n'y a plus un élève dans l'établissement pour des raisons de transport scolaire évident voilà merci Jacques Pascal tu peux y aller si tu veux c'est moi qui pose ma question moi ce qui m'interroge un peu c'est l'assurance les élèves en général ont une assurance scolaire sauf erreur peut-être que Jacques en saura plus que moi mais ils sont quelques fois même la plupart du temps couverts aussi pour les activités périscolaires et sinon je me pose la question de savoir où un club va chercher une assurance pour ce type de pratique je ne sais pas s'il y a des exemples alors moi je ne te cache pas j'ai assisté aux réunions avec la direction des sports du ministère c'est la première question qui revient tout le temps et ils nous ont clairement dit qu'il n'y avait aucun dispositif assurantiel qui couvrait la pratique sportive pour ses élèves voilà et moi je suis aussi surpris que toi mais je n'ai pas d'autres réponses à t'apporter que celle-là la question qu'il faudra qu'on repose peut-être Guillaume c'est la question du temps en fait est-ce que à l'image de l'accompagnement éducatif c'est un prolongement du temps scolaire et auquel cas c'est l'État et son propre assureur donc en fait les élèves sont couverts par l'assurance de l'État en tant qu'élèves puisqu'on est sur du prolongement du temps scolaire en même titre que s'il leur arrive un accident pendant le temps scolaire ou est-ce que justement c'est une activité qui est considérée comme une activité périscolaire et pour lequel il faut donc une assurance spécifique pour pouvoir pratiquer je vais chercher tout de suite ils ont fait une FAQ la direction des sports je vais la retrouver néanmoins Pascal si j'ai pas cette réponse d'ici la fin du webinaire nous on va s'engager à vous communiquer des précisions sur cet élément là et Manu tu avais une question oui Manu alors t'as pas ton micro Manu ouais c'était pas ouais mais c'était par rapport c'était la question de l'assurance effectivement j'avais mis un mot dans la conversation mais du coup j'avais envisagé une solution pour le club sur l'assurance de masque mais c'est pas non ça peut pas être viable bon j'ai trouvé la foire aux questions du ministère je vous glisserai dans le document de synthèse bon c'est très c'est à nouveau très clair et donc est-ce que les assurances PD la type assurance de masque pouvaient rentrer pour moi oui oui moi j'ai partagé ça à la direction des sports ils nous ont dit que oui ok effectivement mais quoi qu'il arrive c'est une idée à creuser éventuellement Sébastien voir nous de notre côté avec Olivier comment on peut récupérer des précisions mais c'est un élément qui est voilà nous on a identifié tout de suite voilà je vais faire un mail tout de suite à David Foltz au cabinet de la ministre oui ah bah oui merci beaucoup Sébastien je t'envoie la FAQ éventuellement pour t'appuyer dessus ouais s'il te plaît est-ce que vous avez d'autres questions sur les deux heures de sport au collège ou on bascule sur l'actualité UNSS allez actualité UNSS donc c'est c'est la synthèse de ce que vous a présenté à l'oral Sébastien et exclusivement sur le rôle de nos équipes techniques de ligue donc en fait il y a une actualité et surtout il y a des il y a des priorités qui nous ont été transmises donc la première chose c'est qu'eux ils ont fait évoluer effectivement leur dispositif donc ils l'ont déjà fait évoluer dès janvier dernier on l'a tous vécu et là il y a une évolution qui est de plus en plus significative la première évolution c'est qu'ils se sont appuyés sur la sortie du rugby des sports dits à contraintes particulières du sport pour lequel la licenciation à l'école de rugby à la fédération française de rugby n'exige plus de certificat médical obligatoire donc l'UNSS a tout simplement décidé de s'appuyer sur cet article du code du sport et sur les directives de la fédération pour dupliquer dupliquer l'obligation ou non de certificat médical sur leur collectif donc un sur le rugby à 5 et c'était déjà le cas en début d'année là ils l'ont vraiment mis de manière formalisée plus d'obligation de certificat médical pour tous les pratiquants collégiens et lycéens sur la pratique du rugby à 5 en mixité et sur les classes d'âge benjamins alors ce qu'il faut savoir c'est que les benjamins chez eux c'est les 6ème 5ème nous les benjamins entre guillemets les moins de 12 ans c'est les CM2 6ème donc ils n'ont pas pu par contre dupliquer cette non-obligation du certificat médical chez leur minime à eux parce que leur deuxième année minime qui sont les 3ème sont chez nous des licenciés compétition donc là quoi qu'il arrive il y aurait eu dissonance donc par contre ils ont mis en place cette nouvelle procédure que sur la la classe d'âge des benjamins donc des 6ème 5ème et une chose aussi très significative c'est qu'ils reviennent sur la possibilité en benjamins de mettre en oeuvre des rencontres mixtes tout simplement se conformant à nos règlements de l'école de rugby où on pratique en mixité à l'école de rugby donc ça c'est aussi une belle ouverture vers la reprise de l'activité rugby on va dire entre guillemets authentique et conventionnelle le deuxième élément c'est que ils ont gardé les deux dispositifs qu'ils avaient mis en place en janvier donc l'obligation de signature de la fameuse charte des droits et devoirs des joueurs donc c'est une obligation de signature du jeune et du représentant légal qui mentionne en fait tout ce que doit et peut faire un jeune dans la pratique du rugby et notamment la fameuse règle 9 et ils maintiennent aussi le fameux passeport théorique du plaquage avec l'obligation d'avoir un minimal à note de 8 sur 10 et qui rappelle en fait sur le plan réglementaire tous les attendus théoriques sur le plaquage donc ça ils maintiennent cette procédure là ils ont créé par contre deux nouveaux dispositifs donc qui concourent à renforcer la sécurisation de la pratique l'objectif et ça ça a vraiment été partagé en commission mixte nationale c'est que on veut continuer d'enseigner la pratique du rugby éducatif à plaquer et authentique comme on l'a toujours connu néanmoins pour ça il faut valider aussi quelques principes de sécurisation qui nécessitent un traitement un peu spécifique donc comme l'avait partagé tout à l'heure Sébastien il y a la création du fameux passeport pratique du plaquage alors contrairement à la fédération française de rugby où le passeport par exemple du joueur de devant en moins de 14 ans est validé par un test d'aptitude avec des grilles et des critères objectivables ce passeport pratique il est sous la responsabilité stricte entière du professeur d'EPS qui lui doit traiter en fait la chronologie de l'apprentissage du plaquage tout au long d'un cycle d'un cycle d'apprentissage donc ça c'est la première création passeport pratique du plaquage qui peut se faire tout au long de l'année et une chose aussi très significative c'est que ce passeport du plaquage il est à destination à la fois des nouveaux publics pratiquants donc des débutants comme des joueurs confirmés c'est à dire peut-être des pratiquants fédérations françaises du rugby qui sont aussi élèves à l'UNSS qui devront aussi se soumettre et en tout cas avoir bénéficié de ce cycle d'apprentissage du plaquage la deuxième chose c'est un dispositif sur lequel ils ont décidé de s'appuyer sur tout ce qui a mis en oeuvre la fédération française de rugby les dix dernières années alors à la fois le dispositif bien joué et aussi sur le programme de prévention des blessures qui avait été mis en oeuvre avec par Olivier Chaplin et Julien Pissionne en partenariat avec l'ISPED de l'université de Bordeaux l'objectif c'est un il va y avoir trois webinaires à l'attention de tous les enseignants EPS souhaitant animer de l'AS rugby ou de l'EPS en rugby dans le cadre dans le cadre du collège ou du lycée ces webinaires d'une durée d'une heure et demie l'objectif c'est de partager en vulgarisant on va dire autant que possible tous les dispositifs fédéraux sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour enseigner le rugby à plaquer et la deuxième chose et c'est là où le rôle des équipes techniques de ligue va arriver et va avoir une importance qui va être capitale c'est que à la suite de ces webinaires il a été il a été partagé la nécessité que sur chaque plateau UNSS de reprise donc a priori pour début novembre il y a un temps qui soit consacré sûrement le matin avec les cadres UNSS les professeurs de PS animateurs d'AS et après toute personne membre de l'équipe technique de ligue et ce temps là en fait il s'agira de partager les éléments qui auront été traités dans le cadre du webinaire donc ce que je vous ai partagé programme de prévention des blessures les formes de pratiques à l'école de rugby qu'a évoqué Sébastien dans le cadre d'une chronologie d'apprentissage l'enseignement du plaquage et la chronologie de l'enseignement du plaquage voilà l'objectif c'est vraiment de traiter sur le terrain avec les équipes techniques qui seront des supports techniques ça c'est vraiment important de le savoir c'est que nous on ne va pas se substituer à l'activité des enseignants et à la responsabilité des animateurs d'AS UNSS nous on va venir en appui technique et on va apporter l'éclairage fédéral sur les dispositifs qu'on a mis en oeuvre et aussi il y aura sûrement un troisième temps c'est un stage national joué en sécurité qui devrait avoir lieu à destination des référents des référents UNSS rugby de chaque académie et à la suite de ce stage national il devrait être demandé que des actions de formation planète ovale soient mis en oeuvre dans les ligues régionales donc là on est sur 2024 à minima voire 2024 2025 où on traite toutes les questions liées à la sécurité du jeu au contact jeu au contact de l'opposant jeu au contact de l'utilisateur zone plaqueur plaqué en fait toutes les situations qui peuvent générer du risque et qui soient traitées dans le cadre de ces formations écoles ovales des stages planètes ovales qu'on pourrait qualifier de niveau 2 autre chose et ça c'est quelque chose qui est significatif qu'on a partagé juste avant eux ils ont vraiment pour volonté de s'appuyer sur tout ce qui a été mis en place à l'école de rugby ces 10 dernières années et notamment la chronologie des apprentissages en s'appuyant sur les formes de pratiques aménagées une information qu'on souhaite vous partager vous repartager parce qu'en fait et ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui garantit notre bonne relation et notre action de support technique auprès des fédérations sportives scolaires c'est certains articles des conventions nationales qui précisent notre action et quand on reprend les conventions donc convention UNSS qui est une convention aussi avec le ministère de l'agriculture et la convention nationale avec l'UXEL il est bien mentionné dans les articles 10 et 4.5 et 6.1 que nous apportons nous une aide purement technique dans l'organisation enfin dans l'organisation oui dans la mise en oeuvre des compétitions et des différents championnats de France scolaires il ne s'agira jamais de se substituer à la pleine responsabilité des cadres UNSS comme au sein de la Fédération française de rugby et qu'en cas de collaboration nous restons en pleine responsabilité des publics dont nous avons la responsabilité donc c'est juste pour rappeler cet élément qui est quelquefois pas traité comme il devrait mais même si très majoritairement j'ai pu me déplacer sur les championnats de France au sein de la semaine l'année dernière et ça nous a été remonté ça se passe super bien mais voilà vous pouvez vous appuyer sur ce texte là pour partager notre place sur ce dispositif des compétitions UNSS des compétitions UXL et leurs différents championnats j'en ai terminé de mon laïus je m'excuse pour avoir 4 minutes dépassé le temps imparti disponible pour des questions si vous souhaitez échanger sur certains éléments qui vous semblent importants je suppose qu'avec Maxime vous allez nous envoyer tous les documents que vous avez présentés exactement Jacques et Thierry et tout le monde nous on va vous vous les vend pardon non je dis on les envoie pas on les vend ah vous les vendez bien Sébastien bien je vois que tu bien Sébastien alors on les vend on n'est pas obligé de prendre de l'argent on peut prendre des bouteilles de vin de noir ça va très bien oui je vois que tu veux en venir Sébastien le chinonnet je veux vous partager Sébastien là aussi a bien appuyé là dessus tout à l'heure tout ce qu'on vous a partagé là c'est une comment dire ça a été validé en commission mixte nationale UNSS ça a été partagé au ministère des sports dans le cadre des réunions tripartites ça a été communiqué en interne auprès de leurs de leurs services régionaux et services départementaux UNSS la chose importante c'est que nous on va être mobilisés donc il va falloir que chaque ligue comité départementaux rentre en contact avec leurs interlocuteurs locaux pour commencer à anticiper on a un élément qu'on n'a pas encore en notre possession et qu'on a demandé à l'UNSS c'est la transmission des dates des plateaux sur lesquels ils souhaitent nos interventions donc si on ne les a pas à l'échelle nationale et c'est possible qu'on ne les ait pas à l'échelle nationale cela va nécessiter qu'au niveau départemental et régional vous puissiez récupérer cette date-là nous on les a déjà oui vous avez déjà c'est top la chose importante aussi effectivement il y aura une communication politique qui devrait être très forte en milieu de semaine prochaine et une communication technique soit en amont soit dans la foulée très bien je m'excuse de vous avoir tué tu as calmé tout le monde Guillaume ouais c'est bon c'est bon disponible encore si vous avez des questions c'est le moment ou jamais dans tous les cas bien entendu Maxime Julien moi et puis tous vos référents école ovale des ligues technique et élus on est à votre disposition je pense que les questions on les aura par la suite quand on aura le relu et bien on se sera bien imprégné du projet et oui Pascal ouais j'imagine que les commissions mixtes nationales n'ont pas eu lieu avec Luxelle est-ce qu'on peut espérer que Luxelle s'aligne ou en tout cas s'inspire des mêmes dispositions tu sais très bien que moi j'ai un projet d'essayer de faire jouer sur du jeu à toucher je ne les espère pas de faire jouer de l'UNSS et de Luxelle effectivement la CMN Luxelle n'a pas eu lieu et j'ai justement un message en cours du collègue de Luxelle dans la journée et je dois répondre merci à tous le mot de la fin c'est passé là bon non écoutez merci d'abord encore une fois merci Guillaume pour tout ce travail voilà la volonté de la fédération c'est toujours la même c'est de vous accompagner sur ce type de dispositif je pense que notamment vous verrez dans le travail qu'a réalisé qu'a réalisé Guillaume aujourd'hui il n'y a plus que des copiers collés à faire quasiment sur sur démarches simplifiées pour pouvoir déposer votre offre de pratique donc voilà donc écoutez j'espère que je le redis et c'est quand même important je pense qu'il faut qu'on s'empare de ce type de dispositif c'est extrêmement important d'abord un parce que je pense qu'il y a une véritable une véritable volonté de changer les choses en termes de santé publique et moi je pourrais être encore beaucoup sur les bords de terrain mais en tant que prof de PS et dans les piscines on voit quand même qu'aujourd'hui je ce mot il n'est pas de moi mais que nos jeunes en fait on est en train de créer des bombes à retardement qui sont susceptibles de faire des des infarctus à 30 ans alors le problème c'est que encore une fois c'est pas palpable parce que c'est pas on n'est pas c'est pas aujourd'hui comme c'est pas aujourd'hui on se dit bon ben on verra ça plus tard et voilà et j'espère qu'on va arriver à faire comme on a fait pour l'écologie je fais toujours ce parallèle comme on a réussi à faire pour l'écologie où on a réussi aujourd'hui à avoir quand même à sensibiliser beaucoup de monde à la question et notamment nos élèves et donc nos enfants moi je le dis très souvent mais moi je me fais souvent rappeler à l'ordre par mes propres enfants sur l'écologie sur le tri sur où est-ce qu'il faut mettre dans les poubelles et compagnie parce que des fois je suis pas très je fais pas très attention et eux ils sont très sensibilisés à la question mais j'espère qu'on va arriver à faire la même chose avec l'activité physique et donc c'est là où nous la fédération on a un rôle à jouer les clubs on a un rôle à jouer et donc c'est extrêmement important qu'on participe à ce type de dispositif et puis je le dis aussi de manière très politique mais si on veut peser aussi si le rugby veut peser de tout son poids aujourd'hui auprès des ministères que ce soit de l'éducation nationale ou du ministère des sports il faut qu'on ait un maximum de clubs qui s'investissent dans ce type de dispositif et puis le troisième point et ça a été dit et moi j'ai pas de honte à le dire aussi on dit souvent qu'il n'y a pas d'argent quand on veut aller faire pratiquer du rugby dans le scolaire et ainsi de suite là il y a quand même de l'argent à la clé aussi donc l'air de rien c'est un dispositif qui est rémunéré un peu à l'image du dispositif auquel on a souscrit cet été sur les QPV donc voilà il ne faut pas hésiter je pense qu'il y a beaucoup de points positifs et de facteurs qui font qu'il faut qu'on rentre dans ce type de dispositif à la fois parce que le premier parce que nos enfants et nos élèves en ont besoin et puis aussi parce que c'est aussi un moyen de valoriser ce qu'on fait à la fédération française et ce que vous faites vous dans les ligues et dans les clubs voilà merci à toutes et tous et puis on reste à disposition toutes les équipes sont à votre disposition pour enseigner et s'y abonner